... Tu viens jouer avec nous, Greta ? Non merci, j'ai promis à Hippolyte de l'aider à faire ses comptes. Tiens, j'avais oublié ça. Pas de problème, Hippolyte. Franchement, il exagère. Elle travaille tellement qu'elle ne peut jamais venir s'amuser avec nous. Si elle aime mieux ça que jouer au ballon, c'est son droit, non ? Tu la connais, elle est beaucoup trop gentille pour se plaindre. Si ça se trouve, elle est hyper stressée. Moi, je trouve qu'elle a l'air de s'éclater. Elle a besoin de faire des activités de notre âge. Jouer avec les copains, faire des scooby-doo, ramasser des fleurs. La pauvre, il faut l'aider à se détendre un peu. Tu comptes emmener Greta dans un salon de massage ? Non, j'ai mieux. Youhou ! Papa est rentré. Non, mais c'est que la soif. Voilà, on boit toute son eau pour bien grandir. Elle est magnifique. On peut dire que vous avez la main verte. Rien n'est trop beau pour vous, Odile. Oh, Hippolyte. Mais quel étendu, c'était déjà l'heure de la promenade. Allez, en voiture. On y est. Le morphocopieur, c'est comme un caisson de relaxation. Ça sera pas trop long, parce que j'ai encore les factures à classer par ordre alphabétique. Greta, tu te rends même plus compte que tu travailles trop. Mais c'est pas du travail, c'est juste que j'adore ça. Il faut que tu te détends un peu, d'accord ? Euh, bon, d'accord, j'essaye. Alors, libre comme l'oiseau, t'es-tu comme une mule ? Ah, léger comme un papillon. Parfait. Allez-y. Alors, comment tu te sens ? Plus légère ? Ben non, pas vraiment. Ben t'en fais une tête. Ah ! Oh là là, je suis vraiment désolée, Greta. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas un caisson de relaxation, c'est un caisson de transformation. Ça chatouille. Wow ! Pas d'affolement. Il doit y avoir un bouton pour tout annuler. Non, attends. Regarde ce que je peux faire. Youhou ! Je voulais juste que tu te sentes plus légère. Oh, c'est ma faute tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lisa ? J'ai toujours rêvé d'étudier les papillons de près. C'est l'occasion rêvée. Pas vrai, Squeak ? T'es la meilleure des copines, Lisa. Youhou ! Oh, je suis la pire des copines, oui. Qu'est-ce qui va se passer si les adultes la voient comme ça ? C'est le plus gros papillon que j'ai jamais vu. Il ne doit se nourrir que de très, très grosses fleurs. Ah, il a dû te sentir. Youhou ! Salut, je peux butiner avec vous ? Merci. Je savais pas que les papillons étaient aussi sympas. Je commence déjà à apprendre des trucs. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Pas d'inquiétude. Papa va te protéger du vilain papillon. Tout va bien ? Je vous ai vu rentrer à toute vitesse. Vous n'êtes pas malade, au moins. Oh mais vous êtes tout pâle ! C'est les salsifis, c'est ça ? Non, c'est la peur. Je viens de voir un papillon rôder autour du camp. Mais c'est gentil les papillons, ça n'aime que les fleurs. Justement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. N'empêche que c'était un gros papillon. Il revient avec toute sa bande. Tu l'as transformé en papillon ? J'aurais pas dû me mêler de ce qu'il me regardait pas. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à ma meilleure copine. T'en fais pas. Elle va se lasser. Ou pas. Salut, je suis venue vous présenter des amis. Alors ça c'est François, lui c'est Jérôme et elle c'est Margot. Ils sont sympas mais ils ne sont pas très bavards. Greta, tu peux pas rester comme ça. Il faut retourner à la machine. Mais non, c'est génial. Je m'amuse tellement plus comme ça. Vous venez, on continue la visite. Au revoir Lisa, au revoir Matt. Elle a vraiment l'air de s'églater. Les enfants, vous n'auriez pas vu un énorme papillon ? J'aurais juré l'avoir aperçu près de votre cabane. Ah non, rien à signaler. Hippolyte, vous feriez bien une petite partie de cette famille. Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que je raconte moi, mais pas du tout. Je suis sur la piste d'un dangereux animal. Et si je construisais un piège, Greta pourrait m'aider pour les calculs. Vous savez où elle est ? Pas du tout. Un petit jeu de loi alors ? Ah c'est tentant. Mais non, non et non. Est-ce que j'ai à l'abri des enfants le temps que je fabrique un piège pour capturer la bête ? Ça nous laisse un peu de temps pour convaincre Greta. Justement, je sais comment on va s'y prendre. Fais-moi confiance. Quelques exercices et elle commencera déjà à regretter son ancienne vie. Petit, 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 petit. C'est pas un pigeon. Greta, 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 Greta. Oh regardez ! Quelqu'un a oublié son gagné d'exercices. Génial ! C'est des divisions à huit chiffres, les préférés. Tu veux essayer François ? Hé, attendez-moi les copains ! Une autre idée ? Où tu vas ? On n'a pas encore essayé la lunette d'astronomie et les expériences de chimie. Laisse tomber, on ne peut pas la forcer. Tu vois bien qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est terminé. Le piège à papillons parfait. Je suis génial. Ça fait au moins une heure qu'on vole sur place. Vous n'avez pas envie de faire autre chose ? Bon, ben, je vais faire un tour, moi. Si quelqu'un veut venir. Ça te gêne si je me pose à côté de toi ? Non, pas du tout. Où sont tes nouveaux amis ? Ils butinent. En fait, ils ne font pas grand-chose d'autre. Tu sais, je voulais m'excuser. Je me suis mêlée de ce qu'ils ne me regardaient pas en t'emmenant aux morphocopieurs. Alors si tu t'amuses comme ça, c'est le plus important. À vrai dire, être un papillon, ben, c'est pas si génial que ça. En plus, je crois que je commence à faire une allergie aux pollens. Et qu'un ? Alors tu veux bien redevenir comme avant ? Oui, faut que je rattrape mon retard sur la comptabilité d'Hippolyte. Ami pour la vie ? Et comment ? Ami pour la vie ? Oh, Lisa ! Dans la boîte ! Méchant papillon ! Tout va bien, Lisa. Il ne t'a pas mordu, au moins. Lisa ! Je pense vraiment que... Hippolyte ! Il y a quoi dans la boîte ? Donne-moi vite ton téléphone. Je vais appeler le refuse pour animaux pour qu'ils l'emmènent le plus loin possible du corps. Matt, où on tape les numéros sur ton machin ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Je vais me gêner. Mais je m'en fiche de la météo. Pourquoi ils font des machins aussi compliqués ? Hippolyte ? Vous faites quoi ? Oh, Odile, je me débarrasse du gros papillon. Je l'ai enfin attrapé, tout seul. Toute, 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 Hippolyte. S'en prendra une pauvre petite bête sans défense. C'est pas bien. Mais Odile... Pas de mais. Au piquet, dans votre chambre. Et tout de suite. Et ça, c'est confisqué. Oui, madame la directrice. Ouah, merci les copains. J'ai bien cru que... Oui, je sais. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ah, ça fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, je commençais un peu à me sentir à l'étroit. Allez, on rentre. Je crois que Greta a des factures à classer. Ça pourra bien attendre une heure de plus. Une partie de ballon, ça vous dit ? Hippolyte ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est vous qui m'avez dit... Enfin, alors ça y est, je peux sortir du coin ? Oh, quelle plante magnifique ! Merci, Odile. Elle vous plaît ? Elle sera parfaite pour vos nouveaux petits amis. Je me suis dit que pour vaincre votre phobie de papillon, le mieux sera encore d'en avoir quelques spécimens dans votre chambre. Quelle délicieuse initiative, cher Odile. Vous voyez ? Ça marche. Je vous sens déjà plus détendue. Oui ! Trop fort ! Et tu fais le 3-6 flip ? Trop facile ! Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment ? Eh bien, montre-nous, champion. Euh, ouais ! Mais là, c'est pas possible, en fait. Je... j'ai pas les protections, donc euh... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah, il est là, en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûr et... Ouch ! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui... Alors, Matt, on n'applaudit pas ? C'était quoi, ça ? Hé, ça va, Malik ? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super à droit. À droit ? C'était bizarre. Je suis pas habituée. La preuve. Genre... Genre tu jonglais avec des verres d'eau ? Ouais ! Carrément ! Je m'aurais vu... Mais... Comment t'as devenu, au fait ? Euh... L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ah ! Hé, fais gaffe, mec ! Faut que je raconte ça, Lisa. Oh, tu m'entends ? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale... Lisa, j'ai des visions ! J'ai fait le même rêve que Malik ! Ben, c'est le hasard, y'a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas ! Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspiré d'un coup dans son rêve. D'un coup ? Il n'y a rien eu de spécial avant ? Euh... Voilà un indice ! Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wappi Thérèse. Tiens, écoute ça ! Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Hé, mais c'est génial pour mon blog ! Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique ! Les rêves, c'est personnel ! Personne te laissera entrer dans les siens comme ça ! Euh... En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis, hein... Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste ! Merci, je connais la chanson par cœur ! Mec, espionner les potes, c'est pas cool ! Te pratique pas ! Lisa m'a déjà fait la leçon ! Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non ! J'ai un petit compte à régler avec lui ! Ok, si t'insistes ! Bonne nuit, madame la directrice ! Bonne nuit, Hippolyte ! Faites de beaux rêves ! Vous de même ! Ouais, ça repille sec ! On peut y aller ! T'aurais pu prévenir, hein ? Chut ! Chère Rodi, le voici répertorié Par votre intendant dévoué Toutes les dépenses effectuées Dans le camp... Même ses rêves sont ringards ! Ça serait vachement plus marrant S'il était en tongs et en caleçon ! 20 baguettes de pain Cuites au four à la main Il suffit de penser un truc Pour qu'il se passe dans le rêve ! 3 éponges biodegradables Et 15 packs de lait compactables 23 rouleaux de papier recyclés Pour les water ! Squeak ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les filles ! Matt est en train de faire une énorme bêtise Faut m'aider à le retrouver ! En pleine nuit ? T'imagines pas les cernes Que ça va nous faire demain matin ? Moi je te suis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'expliquerai après On le cherche chacune de l'autre côté Et on se rejoint à la passerelle, ok ? Ça marche ! 20 kilos de céréales bio ! Et de la tésane pour faire dodo ! Bravo ! Splendide ! Oh non ! Lui aussi peut faire ce qu'il veut dans son rêve ! T'inquiète ! Aucune trace de Matt ? Non ! Et de Brian non plus ! Son lit est vide ! Il est dans le cou lui aussi ! Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte ! Euh Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là c'est pas clair ! T'as raison ! C'est un manque d'action là ! Rodéo pour Roméo ! Ah ! Stop ! J'ai dit stop ! Maman ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous qui avez ensorcelé mon aisselle ! Punition ! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact Il nous a collé à nos chaises ! Faut à tout prix qu'on se réveille ! Aïe ! T'es malade ! Ben c'est pour te réveiller ! En silence ! Bingo ! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte ! Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu Impossible de le réveiller ! Aïe ! Mince ! Gré... Grétaje ! Lisa ! Me laisse pas toute seule ! Attends ! Squeak ! Courage ma fille ! Ça fait un peu mal au cœur ! Vous avez oublié un grain de riz ! Là ! Allez on recommence tout depuis le début ! Ils sont en plein cauchemar de punition ! Faut les sortir de là ! Mais comment ? Dans un rêve on peut faire ce qu'on veut non ? Hippolyte ! Ville garçon ! Vous m'aviez promis une partie de cache-cache ! Oh ! Mais... 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 je... 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 On ne se dépine pas ! Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette ! Avec plaisir madame la directrice ! C'est bon les gars ! Il est parti ! Vous êtes libres ! Aouh ! Hein ? Restons sur nos gardes ! Ça se trouve c'est un piège ! Et là c'est mieux comme ça ? Trop fort les filles ! Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar ? Bah... pas vraiment ! Génial ! Bonjour les renforts ! Hé ! C'est vous qui... Réfléchissez les enfants ! Il faut affronter la once sur son propre terrain ! La force des rêves est sans limite ! Merci du conseil Flapacha ! Il faut affronter la once sur son propre terrain ! Ça veut dire ici ! Dans le rêve d'Hippolyte ! 998 ! 999 ! 1000 ! Attention ! J'arrive ! Messire ! Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château ! Vite ! Il faut la délivrer ! Prince Hippolyte ! La once m'attaque ! Venez à mon secours ! Corne de bouc ! Hubourriqué ! Sauvons la princesse ! Regarde, vilaine ronce ! J'arrive ! Ne prends cela ! Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte ! Et je suis là pour te prêter main forte ! Corne, guédouille et jus de citrouille ! Le bébé cuillère deviendra grande ! Prince Hippolyte ! Prince Hippolyte ! Je suis ta deuxième bonne fée et je vais te rendre hyper fort ! Zoum, badaboum, tralala ! Plus vite, messire ! Princesse Odile se meurt de vous retrouver ! Victoire ! Victoire ! Oh non ! Pas mon prince ! La belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte ! Messire Hippolyte ! Oh, est-ce bien vous ? Oh, noble sauveur ! Euh, je... Oui... C'est moi, en effet ! La ronce a disparu ! Notre plan a marché ! Oh, ma princesse ! Souffrez que j'ose vous dédier un poème ! Oh, ma douce amie ! Salut, Malik ! Bonne nuit ! Ouais, super, et vous ? Un peu agité, mais on s'est bien marré, hein ? Hein ? Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc ! Bonjour tout le monde ! Vous avez vu l'heure ? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levée ! Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée ! Vous avez raison, les enfants ! Laissons-le profiter de ses beaux rêves ! Restez derrière moi, Odile ! Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces ! Et je suis à vous, Arg ! Du nerf, les paresseux ! Allez, allez ! Une, deux ! Une, deux ! C'est mou ! Patience, les amis ! Je prépare une surprise qui va lui faire tout drôle ! Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte ! Ce ne sont que des enfants ! Oh ! Soyez sans crainte ! Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots ! Qui a fait ça ? J'exige qu'on me livre le coupable ! Très bien ! Punition générale ! Allons, Hippolyte ! Ne soyez pas trop durs ! C'est de l'orage ! Je ne reviendrai pas sur ma décision ! Allons ! Soyez raisonnable, Hippolyte ! Ce n'était pas si grave ! C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué ! Au revoir, Odile ! Ou devrais-je dire... Adieu ! Ne vous inquiétez pas ! Une promenade en forêt lui calmera les nerfs ! Il nous reviendra vite ! Ouais ! La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis ! Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha ! Yuhou ! Très bien, j'ai compris ! Personne ne m'apprécie ! Même Odile, c'est clair ! Et s'il ne revenait jamais ? Il pourrait faire de mauvaises rencontres ! Un sanglier est si vite arrivé ! Allons ! Hippolyte est un grand garçon ! En attendant, il faut s'occuper des enfants ! Comment allons-nous faire sans lui ? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir ! Ça va aller, Odile ! Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui ! Vous avez raison, Annette ! Soyons fermes ! Prenons exemple sur Hippolyte ! Écoutez-moi ! On a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rassemblement ! Vous n'avez pas été très... Gentil avec Hippolyte ? Se moquer de lui comme ça, c'est un peu exagéré ! Il faudra vous excuser quand... Quand il reviendra ! Bon ! En attendant, atelier pâte à sel ! On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime ! Comment on fait si on l'aime pas ? Comment on fait si on l'aime pas ? Bon, quoi ? On voit bien que vous l'adorez, au fond, notre Hippolyte ! C'est fait avec le cœur ! On peut y aller, maintenant ? Euh, ben... Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui ! Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge ! Ça fait deux semaines que Brian porte le même short ! Ah non ! Je commençais tout juste à me sentir bien dedans ! Tatatatata ! On ne discute pas ! Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur ! Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds ! Oh ! Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte ! Très étonnant ! Avec plaisir, merci ! Trop nul ! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligés de faire ce que les adultes décident ! Laissez passer ! Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian ! Berk ! Quelle horreur ! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie ! Surtout, ne vous retournez pas, les filles ! Oh ! Si Odile voyait ça ! Quel dommage que nous soyons en froid ! Elle est gigantesque ! Pleine de poils dégoûtants ! Avec des ailes comme Batman ! Et des énormes pattes greffues ! Encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator XII ! Allons, allons ! Du calme ! Oh ! Ces petites bêtes sont inoffensives ! Je m'en charge ! Oh ! C'est un vampire ! Un vampire achafé de sang ! Avec des dents aiguisées comme des rasoirs ! Une haleine fétille pleine de bactéries ! Et des lacers dans les yeux ! Merci, Odile ! Bon, maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser ! Pas besoin ! On la laisse enfermée là-dedans et on n'y retourne plus jamais ! Mais on ne pourra plus laver nos vêtements ! C'est pas un problème, ça ! T'es malade ! Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que tu y es ? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire ! Tout est de ma faute ! Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile ! Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte ? Jamais de la vie ! Ce type est vraiment pas cool ! Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus ! Hé ! J'étais pas le seul à me marrer sur le coup ! Allez, lâche l'affaire ! Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte ? Trop simple ! Grâce à l'odeur de son nœud papillon ! À toi de jouer, Squeak ! C'est parti ! Hé ! Attendez-nous ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! Laisse tomber, ils se sont fait coincer ! Allez, viens, on assure la mission ! La 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 ! La 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 ! La 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 ! Hippolyte ! Hippo... Entrez, entrez ! Bienvenue, les enfants ! Hippolyte, on est désolés de vous avoir fait de la peine, mais... Mais on a vraiment besoin de vous au camp et... Sinon, je suis trop bien ici ! Mais vous pouvez pas ! Prends un fruit, mon ami ! Ils sont à point ! C'est pas clair cette histoire ! Regarde ! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte ! Ah ! Qui... Qui... Qui est là ? C'est juste une goutte d'eau, Proussard ! Squeak ! Oh mince ! On l'a perdue ! Oh non ! La batterie ! Bien joué, champion ! Allez, viens, on avance ! Et... Et si on reculait, plutôt ? De l'eau ! Manquait plus que ça ! Ce me vaut la présence de si jeunes explorateurs ? Euh... Vous êtes l'esprit de la grotte ? C'est moi-même ! Que puis-je pour vous ? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée ! C'est un ami ! Et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous ! Désolé, mais... Ça ne va pas être possible ! Ce monsieur est client à vie ! Les temps sont durs, vous savez ! Les temps sont durs ? Oh... Dites-moi un peu plus ! Oh... Ne m'en parlez pas ! Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs ! Mais... Depuis que le flapachat est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie ! Alors... Vous comprenez ? Quand je tiens un locataire... Je le garde ! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème ! Euh... Ça va, Hippolyte ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous ? À quoi bon ? Personne ne m'aime de toute façon ! C'est faux ! La vie au camp n'est plus la même sans vous ! Et puis... Il y a Odile qui ne va pas fort ! Odile ? Mais il fallait le dire plus tôt ! Allons vite porter secours à cette charmante femme ! Hippolyte ! C'était trois fois rien ! C'est gentil comme tout, ces petites bêtes ! Hippolyte ! Vous êtes un héros ! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé ! Vous faites un travail formidable ! Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste ! C'est impardonnable ! Vous êtes trop indulgente avec moi ! On vous emprunte ça ! Merci ! Bien ! Euh... Oh ! Avez-vous trouvé des champignons en forêt ? Je... Euh... Non ! Si ! Si ! Ah ! Si ! Si ! Si ! Si ! C'est la saison ! Exa... Absolument ! Merci ! Je gagne au change ! Les chauves-souris sont de charmantes compagnies ! C'est vrai qu'elle est mignonne ! Mais nous, on préfère notre Hippolyte ! À la prochaine ! Revenez quand vous voulez ! Je vous réserve ma suite 5 étoiles ! Squeak ! On est parti ! Allez Squeak ! Tu viens ? Sous-titrage ST' 501